Nous revenons au centre du débat. Ce que nous demandons c'est la solidarité aux plus riches de notre pays. Depuis le début des débats, vous débitez des mensonges économiques avec un énorme aplomb. Nous méconétrions soi-disant le système de répartition parce que nous voulons utiliser l'impôt pour corriger un déficit que vous avez artificiellement gonflé et qui atteint à peine 3% du système des retraites. Sauf que 12% du système est déjà financé par des recettes fiscales et les plus injustes qu'ils soient, c'est-à-dire la CSG et la TVA. Et c'est justement parce que vous voulez baisser la contribution de l'Etat au système des retraites pour pouvoir baisser encore plus les impôts des grandes entreprises que vous faites cette réforme. Je n'ai pas moi qui l'invente, c'est marqué noir sur blanc en page 11 du PLF 2023. Vous prenez tellement les Français pour des imbéciles que la semaine dernière, vous nous avez expliqué que vous votiez contre le repas à 1 euro pour tous les étudiants parce que vous ne vouliez pas que les enfants de milliardaires fassent des économies en se gavant de sandwich ton maillot au crousse. Aujourd'hui, vous êtes à deux doigts de nous expliquer que Bernard Arnault réinvestit l'intégralité de sa fortune pour faire travailler des petites couturières en France et qu'il vit dans un F3 à porte de pantin. Sauf que malgré l'imposition soi-disant confiscatoire en France, la réalité c'est que la fortune des 10 plus gros milliardaires français est passée de 20 milliards d'euros en 1996 à 600 milliards d'euros en 2022 sous l'ère Macron. Rien qu'entre 2020 et 2021, les grandes fortunes françaises ont pris 236 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'ils ont gagné en un an deux fois plus d'argent que le déficit cumulé du système des retraites sur 10 ans. Alors que la richesse des milliardaires augmente chaque année. Ce qui n'augmentera pas, ce sont les années de vie en bonne santé de Chantal. Aide à domicile, 55 ans, deux tendinites au bras, qui m'a écrit pour me dire qu'elle ne pourrait jamais aller jusqu'à 64 ans. Vous nous dites qu'on ne peut pas exiger la solidarité, sinon les ultra-riches partiraient de France. Donc en fait, vous allez chercher de l'argent chez ceux qui ne peuvent pas partir, chez les travailleurs et notamment les ouvriers et les employés, à qui vous demandez encore le plus lourd des sacrifices.